Cette semaine dans les trouvailles, on vous fait découvrir le centre d'art tout à fait d'accord qui a été inauguré officiellement le 18 mai dernier. Voici l'histoire derrière la création de ce centre d'art. Lorsqu'on a acheté la maison il y a 18 mois, on s'est dit la maison est grande, le terrain est grand et c'est un lieu vraiment magnifique. Pourquoi pas partager nos lieux et Michel avait comme rêve depuis longtemps d'avoir une espèce d'atelier-galerie. Mais là on a décidé qu'on inviterait les gens à venir partager leur savoir et leurs connaissances. Je pense aussi que dans la région il n'y a pas beaucoup d'endroits où les artistes peuvent venir de façon simple. Puis de venir partager leur art, de venir montrer ce qu'ils font, d'avoir des échanges avec d'autres artistes. Puis c'est important. Puis nous on est très ouvert à ça. Puis toutes les autres formes d'art aussi, autant la danse, la musique, tout ça. Puis ça ne sera pas pour faire de l'argent, il faut le dire, parce que c'est un OBNL, donc un organisme sans but lucratif. Les fonds qui vont être amassés vont être investis dans l'entreprise. Stéphane et Michel sont tous deux de grands artistes. C'est la première fois qu'ils ont un grand projet comme celui-ci en commun. Voici pourquoi ils ont choisi le nom « Tout à fait d'accord » pour leur centre d'art. Seulement, moi et Stéphane, quand on discute, on n'est jamais d'accord. Là on s'est dit pour les arts par contre, on trouve un moyen d'entendre. Puis on avait pensé aussi, on a regardé sur Internet, comment on peut représenter être d'accord. Puis c'est pour ça qu'on a choisi le doigt sur le bout du nez, chacun, mais avec un bout de peinture. Lui, il met son doigt sur mon nez, on l'essaye tout. Un espèce de déchonc. Je suis d'accord. C'est un peu sur la raison. C'est que dans le fond, il y a une chose que nous sommes d'accord, c'est de démarrer ce centre-d'art. La maison est très grande, voici comment les lieux seront exploités. La barrière, il y aura les ateliers de modèles vivants. En saison automne, hiver et printemps, il y aura des concerts avec 36 places assises, des petites pièces de théâtre, toutes sortes de choses comme ça. En bas, ce sera plus ateliers courts qui sont un petit peu plus en cochon salissant. Sur notre terrain, il va y avoir une scène pour la période estivale de pouvoir en profiter. Et cette scène-là aura la même vocation que la barrière, à l'exception des modèles vivants. Parce que ça, on s'entend. Et on a des projets de rénover la grange pour la transformer en galerie. Ça, ça va prendre quelques années encore avant qu'on puisse présenter des expos dans la grange. Et dans le sous-sol, le coin atelier pourra servir de galerie aussi. En attendant. En attendant. Pour en savoir davantage sur le centre d'art tout à fait d'accord, rendez-vous sur le site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada